L'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ L'ascension de l'ascension qui a pris son début, son start de la résurrection Oui, la résurrection est bien le triomphe sur la mort, sur le péché, sur la malice du démon, oh oui Mais l'ascension en est la consommation, c'est le plein épanouissement de ce triomphe Pourquoi ? Parce qu'au moment de l'ascension, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ Du sommet du Mont des Oliviers détache du sol Il faut dire détache du sol Parce qu'il est selon le corps monté au ciel, n'est-ce pas ? Et bien dans ce moment-là, commence pour sa sainte humanité Un nouveau moment Parce que c'est le moment où il n'a plus ce contact direct, temporel, humain Comme au moment encore lorsqu'il bénit les apôtres avant de s'en aller Mais sa sainte humanité entre en plein dans la jouissance de ce qu'il avait bien mérité Et la glorification de son corps qui monte au-dessus de tous les cieux, n'est-ce pas ? Et comme l'on dit saint Paul, au-dessus de tous les anges Et qui est, comme nous avons lu dans l'évangile, assis à la droite du Père Et là, la gloire et la joie que vit notre Seigneur Jésus-Christ dans sa sainte humanité Est absolument unique Comme est unique la grâce qui sanctifiait cette sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ Que ce soit la fameuse grâce d'union ou la grâce capitale Et bien dans la même mesure, la gloire, le triomphe du ressuscité qui monte aux cieux Est unique à lui Mais voyez, la chose qui est le grand mystère Que nous nous comprenons que, si Dieu le veut dans les cieux C'est que cette grâce, cette joie unique de Jésus-Christ Puisqu'il est le chef, puisqu'il est la tête du corps mystique Et bien rejaillit sur tous ses membres, sur nous tous Et c'est cela, l'objet de notre joie et de notre fêté Et de notre liturgie de ce jour et de cette semaine De cette octave de la fête de l'Ascension Nous sommes bien certains que, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ Donnait ses dernières instructions aux apôtres N'est-ce pas ? Avant de monter au ciel, il nous est bien dit qu'il les instruisait Alors l'Église, vous la ferez comme ci, et comme ça, et comme cela Et puis les sacrements, il faudra que ceci, cela et cela Il faudra matière, forme et intention, n'est-ce pas ? Sachez qu'au XXe siècle, il y aura un faux pape Qui fera une consacration épiscopale Qui n'aura plus l'intention de faire ce feu à l'Église Et qui en plus aura une matière défectueuse Et une forme qui absolument n'est pas une forme Pour consacrer validement des évêques Non, soyez bien attentifs Faites les sacrements bien Comme je les ai faits, n'est-ce pas ? Gardez bien forme, matière, intention Et ainsi de suite, il leur explique tout Et puis vous ferez les fêtes liturgiques Vous fêterez ma naissance Vous fêterez ma mort Vous fêterez ma résurrection Mon ascension Vous fêterez la pentecôte Que maintenant vous allez encore attendre Et il leur expliquait tout ce qu'ils avaient à faire Et bien, lorsque il leur expliquait tout cela Il savait bien que Il fallait l'Esprit Saint Il fallait la pentecôte Pour ainsi dire Compléter cette instruction Et pour pouvoir la mettre en œuvre C'est pour cela qu'il disait Attendez À Jérusalem N'est-ce pas ? Priez avec la Sainte Vierge Marie Parce que là, vous n'êtes pas encore prêt N'est-ce pas ? Parce que Vous êtes encore très lourd Et très lent L'Esprit Attendez l'Esprit Saint Mais Quand vous aurez l'Esprit Saint Vous ferez tout ce que je vous ai dit N'est-ce pas ? Et vous mettez bien en place L'Église Comme je vous ai dit Parce que moi Maintenant J'ai fini J'ai fait mon œuvre Que le Père m'a donnée N'est-ce pas ? J'ai payé la dette N'est-ce pas ? J'ai expié Le péché du monde J'ai arraché au démon Tout le genre humain J'ai vaincu Sur les puissances des ténèbres J'ai vendiqué Les droits Lésés De mon Père Et bien J'ai aussi glorifié mon Père Je vous ai parlé De mon Père J'ai bien mis en évidence Toutes les perfections De mon Père Et bien C'est le moment Que maintenant J'aille prendre Tout d'abord Pour moi Et en le faisant Pour moi Aussi pour vous Les mérites Bien mérités De ma passion Que j'ai bâti Pour vous Et pour le salut Du genre humain Comme ça Notre Seigneur Jésus-Christ Bénit ses apôtres Et monte au ciel Il le voit C'est un mystère L'ascension Mais un mystère Visible Parce que Les apôtres Le voient monter au ciel Jusqu'à certains points Parce qu'il y a un moment Où la nuée Cache La visibilité De ce mystère En effet Les apôtres Ne voient pas Le terme De cette ascension Ils le savent Par révélation Et par prédication Qu'il est assis À la droite du Père Et au-dessus des anges Mais avec les yeux Ils n'ont pas vu Mais ils savent Et enseigner Que là À la droite du Père C'est-à-dire Dans le plus grand honneur Il est assis C'est-à-dire Il repose Il est en pleine possession De l'exercice De son omnipotence En gouvernant Sanctifiant N'est-ce pas Jugeant Tous les hommes C'est lui Le chef De l'humanité C'est lui Le chef De l'église La grande La grande Joie Des apôtres Mais la grande joie De l'église Mais voyez Mes chers fidèles Malheureusement Nous voyons Que ces vérités Sont malheureusement Pas assez Objets De notre Considération Sont pas assez Objets De notre Méditation De notre Prière N'est-ce pas Nous devrions Lorsque nous chantons Dans le gloria Tu solos Altissimus In gloria Dei patris N'est-ce pas Avoir présent Toute ces vérités En nous Devrait Jaillir Un grand désir De pouvoir Dans le futur Dans la gloire Nous aussi Déposer Nos couronnes Au pied de l'agneau Comme nous enseigne De l'apocalypse En nous Lorsque nous Lisons Les nouvelles N'est-ce pas Sur ce Fameux Coronavirus Et tout ce qui L'entoure Et bien Outre A découvrir Et à savoir Et Pour cela aussi Goûter Une légitime Naturelle Aussi Joie N'est-ce pas De connaître La La vérité Autour De ce Grand Mensonge Qu'il y a Autour de ce Coronavirus Mais surtout Nous serions Et nous Observerions Tout ce qui Se passe En partant De la foi En partant De la Certitude Que Jésus Christ A déjà Triomphé De ce Gouvernement Mondial Qu'on Est en train D'installer Et vers lequel A été fait Ces deux Derniers mois Un grand pas Très décisif Au lieu Au lieu de nous laisser Aller A une Sourde Rage Contre Celui Qui a payé Des vaccins Je ne sais pas En Inde Où des centaines De milliers D'enfants Restent Paralysés Au lieu De nous Déchaîner Dans une rage Contre qui Veut nous vacciner Tous Et nous Et nous émettre Le signe De la bête N'est-ce pas Avec ce chip Au lieu D'être Enragés Comme les démons Qui sont Enragés Les uns Vers les autres Eh bien Nous serions Pleins De Douleurs Certes Mais D'une Tranquille Et souveraine Joie Intérieure Du triomphe Que Jésus Christ A déjà Apporté Sur ce mal Alors Nous ne serions Pas là Avec Avec l'imposteur A prier Avec les bouddhistes N'est-ce pas Et avec les musulmans Jamais de la vie Nous ne serions Pas là A étudier Beaucoup de livres De paragraphes Pour aller Faire N'est-ce pas Le cercle carré Pour faire Un De quelqu'un Qui a déjà Apostasié Publiquement Qui a déjà Abandonné La foi catholique Qui déjà A abandonné L'appartenance Au corps visible De l'église Par des actes Desquels Dit l'église Même Qu'elle ne nécessite Nullement Un jugement De quelque juge Que ce soit N'est-ce pas Eh bien Nous ne serions Pas là A penser Puisque Bergoglio Il m'a fait Un petit sourire Et il m'a rendu Un service En Argentine Alors il ne faut pas Que je lui parle Contre Ou si je lui parle Contre Il faut que je dise Quand même Qu'il soit Pape Oh mon Dieu Préservez-nous De ces pensées De ces pensées Qui Avec l'esprit De Jésus-Christ N'ont rien à faire Plutôt Demandons La grâce Par l'intercession De la Très Sainte Vierge Marie De pouvoir vivre De pouvoir vivre Ces mystères De notre Seigneur Jésus-Christ Cette consommation De sa glorification Qui est le mystère De l'ascension Afin que Comme nous le prions Dans les raisons De cette fête Nous puissions Avec notre esprit Qui est le sien Vivre dans les cieux Nous qui sommes ici Encore sur la terre A combattre Là par contre Où lui Avec son corps Est déjà assis A la droite du Père Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Ainsi soit-il